Bonjour les gens, nous sommes de retour sur Battlefield Gothic Armada pour tester une fois de plus une flotte supplémentaire qui vient d'arriver, alors elle est en bêta pour l'instant, sur le jeu, il s'agit de nos amis de l'Empire Tau. On va aller jeter un petit coup d'oeil à l'effectif que j'ai pu débloquer pour l'instant sur cette nouvelle armée, enfin cette nouvelle armada, et ensuite on va aller l'essayer un petit peu au combat. Donc je vais entrer dans le détail sur les différents vaisseaux auxquels j'ai accès à l'heure actuelle, vaisseaux de transport évidemment, grand classique, ça sert pas à grand chose d'autre, qu'à s'échapper dans les missions où tu dois les escorter. En parlant d'escort, on a 4 modèles d'escort différents avec cette faction. La Warden de base, elle est relativement peu chère et elle est assez utile pour une raison que je vous expliquerai plus tard. Comme vous pouvez le voir, je les ai pas mal améliorées mes escorts et elles ont une portée relativement respectable désormais que je les ai boostées. L'une des grosses particularités d'Etao dans Battlefield Gothic Armada, c'est qu'ils tirent globalement plus loin que tout le monde. Ils sont pas maniables pour un Fillon. Ça se ressent également du côté de leurs escorts, mais bon, les escorts sont toujours plus agiles, n'est-ce pas, que la plupart des autres vaisseaux d'une flotte. Ici on a le Castellan, dont je me sers pas nécessairement des tonnes, c'est une escorte sniper en gros, avec également des torpilles. L'avantage des missiles chez les Taos, c'est qu'il ne s'agit en fait pas vraiment de torpilles, mais plutôt de missiles à tête chercheuse, ce qui est plutôt sympathique. La Nikasar, une fois de plus, est plutôt cool, malgré le fait qu'elle ressemble vraiment à rien. Elle, elle va être assez utile pour une autre raison que je vais vous expliquer plus tard. Elle commence avec des Railguns qui ont, pareillement, une portée plus que respectable et que j'ai boosté encore un petit peu. Et on a le Messenger qui est plus, probablement, l'escorte avec la puissance de feu la moins grandiose dans le tas, mais c'est toujours un bon moyen de compléter une armée qui est déjà un peu boostée niveau valeur de points. Ensuite, on enchaîne sur les croiseurs légers. Il y a trois modèles de croiseurs légers chez les Taos, malgré le fait que j'en ai quatre. On a le Sakea, ou Sacea, j'ai aucune idée de comment ça se prononce, qui est probablement celui que je préfère. Il a un bon arsenal de batteries de canons à ion avec une portée de 6000 de base que j'ai boostée et deux batteries de Railguns jumelées, ce qui est vraiment très efficace de loin. On a également un lance-missile à tête chercheuse dessus, ce qui est également très efficace de loin. Vous pouvez voir que j'ai deux modèles différents. Bon, l'autre, elle est un petit peu cramée, certes, mais j'ai deux modèles différents de ce croiseur léger. Je les ai également mis en faveur de la caste de feu, de manière à booster leur valeur de troupe et à leur donner une action d'abordage vraiment cool, parce que ça cause immédiatement des flammes dans le vaisseau que tu abordes, ce qui est un petit peu chouette. En fait, je les ai mis tous les deux en casse de feu, ceux-là. Comme je l'ai dit, c'est vraiment mon croiseur léger favori. Ensuite, on a le Dalith. Alors le Dalith, il va avoir une particularité qui va me permettre de vous expliquer ce dont je voulais parler tout à l'heure lorsque je regardais les escorts. C'est qu'en fait, il a ce pouvoir qui s'appelle Gravity Hook, qui va en fait te permettre d'invoquer deux escorts avec ce vaisseau lorsque tu le sors au combat. Donc en gros, lorsque tu vas sortir ce croiseur léger, alors il a une valeur en points qui est assez élevée, comme vous pouvez le voir par rapport aux autres. Celui-là vaut 102, celui-là vaut 179. Mais tu vas sortir deux escorts avec, ce qui est un petit peu génial. Et en plus, je lui ai collé une amélioration qui est celle-ci, qui va lui permettre de booster encore les escorts qui sortent de base. Donc de base, c'est un vaisseau qui va être accompagné d'escorts de ce type. Et avec le boost que je lui ai mis, il va sortir avec des escorts de ce type. La raison pour laquelle c'est très valable, c'est que ces escorts, comme vous pouvez le voir, elles valent environ 50 points. Là, je vais récupérer un croiseur léger et deux escorts pour 179. Ce qui est un petit peu super cool. Alors après, évidemment, tu sacrifies un petit peu de puissance de feu en comparaison à l'escorte Sakea. Ou Sacea, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Mais c'est quand même plutôt chouette lorsque tu veux compléter ton arsenal de deux manières différentes. Et tu as également ici des railguns longue portée, efficaces. Et tu peux également déployer des vaisseaux. Donc tu as le choix entre des bombardiers, qui sont plutôt cool pour l'occasion les bombardiers. Et également des chasseurs qui sont pas mal d'un point de vue purement défensif pour éviter de te manger des torpilles dans la gueule. Ensuite, nous avons le dernier croiseur léger. Bon, vous m'excusez, il est un petit peu en feu celui-là en ce moment. C'est problématique, mais ce n'est qu'un problème qui n'est pas impossible à résoudre, disons. C'est probablement celle que j'aime le moins, celle-là, le Borkhan. Comme la Dalith, elle va arriver avec deux escorts. Alors en l'occurrence, celui-là, je vais laisser les escorts de base, les Wardens. Et tu récupères donc les Raygun lourds et le lance-torpille à la place des chasseurs que tu chopes sur celui-là. Le truc, c'est que si je veux sortir un croiseur léger avec des torpilles, je préfère sortir un SACA. Je le trouve simplement plus efficace. Donc lorsque je veux sortir un croiseur léger escorté, disons. Je préfère prendre celui qui balance des bombardements ou qui peut déployer des chasseurs pour nous permettre de protéger nos vaisseaux contre les éventuelles torpilles des ennemis. Donc pour les croiseurs qui ne sont pas légers, pour le coup, on a accès à deux modèles différents. Donc nous avons le Tolku, qui est mon préféré parmi les croiseurs lourds. Comme vous pouvez le voir, on a une large variété d'armes à bord de ce vaisseau. La grosse majorité de ses armes ont eu une très bonne portée et en plus, tu peux encore les booster derrière. Il peut également déployer des chasseurs et des bombardiers. Il a également un lance-torpille, enfin un lance-missile à tête chercheuse. Donc c'est un vaisseau qui est extrêmement versatile et qui fait vraiment plein de trucs au combat. Cela étant dit, son énorme désavantage à ce vaisseau, c'est bon sens qu'il est mou. Les vaisseaux des Taos sont vraiment très très lents. Et surtout, en fait, ce qui est choquant lorsque tu les joues, c'est qu'ils sont très peu agiles. Donc ça veut dire que tourner, par exemple, va être vraiment vraiment super super lent. Et notamment sur celui-là, ça prend un peu des plombes. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à en prendre qu'un ou grand maximum deux au combat des vaisseaux de ce type. Parce que je trouve que sinon, tu sacrifies vraiment trop l'agilité de ta flotte. On a l'autre modèle, celui-là comme faveur. Je lui ai mis la caste de terre qui lui donne également cette arme-là. C'est assez intéressant le Railgun Experimental. En fait, c'est un gros laser, enfin c'est un gros projectile qui va partir droit devant toi en ligne. Il peut causer pas mal de dégâts avec. Alors comme je l'ai dit, c'est un vaisseau qui est vraiment pas agile. Donc va falloir prendre le temps de s'aligner pour pouvoir l'utiliser. Mais il est plutôt sympathique, je trouve, comme équipement spécial. Deuxième modèle de croiseur lourd, nous avons le Viorela. J'en ai deux d'ailleurs. Qui est lui aussi très bien équipé. En fait, leur armement est assez similaire à tous les deux. Dans la globalité, je dirais, il n'y a pas d'énorme différence entre les deux. C'est des vaisseaux qui font globalement la même chose. Ce qui est quelque part cool aussi. Donc armement bien lourd, bien efficace à longue distance. De toute façon, tous les vaisseaux Tau ont un armement bien lourd et bien efficace à longue distance. Avec celui-là, j'ai une aptitude qui est particulièrement cool. Qui est celui-là. C'est qu'au bout d'un certain temps, dans le combat, je peux appeler une escorte en renfort. C'est vraiment un thème qui est assez présent chez les Tau. Ce concept de soit tu débarques avec des escortes en plus, soit tu peux en appeler à la rescousse pendant le combat. Et celui-là, d'un point de vue faveur, je l'ai mis en faveur d'eau. Donc c'est ça qui me permet d'appeler une escorte en plus à la rescousse. Ce qui est plutôt chouette. J'en ai un autre de Viorela qui est en train de cramer aussi. Comme je dis, mon préféré ici, c'est le Tolko. Mais le Viorela est tout à fait aussi valable. Ils ont un armement qui est vraiment suffisamment similaire pour que tu n'aies pas nécessairement de grosses préférences de l'un à l'autre, je dois dire. Et comme vous pouvez le voir, ils ont une valeur en points qui est quasiment égale. 167, 166. Donc il n'y a pas de grosse différence à noter là-dessus. Enfin, nous avons les vaisseaux les plus bizarres des Tau. Contrairement aux flottes normales, ils n'ont pas vraiment de Battlecruiser ou pas vraiment de Battleship, du moins pour l'instant. Alors à ce stade, sur une flotte des autres factions, j'aurais probablement déjà débloqué un Battleship ou un Battlecruiser. Ce que tu as à la place chez les Tau, c'est ce qu'ils appellent des vaisseaux auxiliaires. Donc vous pouvez voir, j'en ai deux. J'ai cette espèce de Pokéball un peu Zarby. Et cette espèce de station spatiale, un peu étrange aussi. Ces deux vaisseaux, en fait, ils sont liés au fait que les Tau sont une confédération de plusieurs races. Donc par exemple, ce vaisseau-là, c'est un vaisseau des croûtes, que l'on connaît bien sur le jeu de plateau, par exemple. Et du coup, tu peux choper ces vaisseaux auxiliaires un petit peu Zarby. Il y en a trois différents, pour l'instant, j'en ai que deux à ma disposition. Il y en a un autre qui est l'équivalent de celui-là, je crois, mais en version plus balèze, en fait. Plus gros, mais également plus lourd. Ce sont des vaisseaux qui sont vraiment très spéciaux, dans le sens où ce ne sont pas nécessairement les vaisseaux les plus coûteux de l'univers. Vous pouvez voir d'ailleurs que la Warsphere à déployer, c'est seulement 108 points. Mais ils sont vraiment assez bizarres à utiliser. Donc la Warsphere, par exemple, tu ne peux pas vraiment la diriger au combat. Voilà, tu choisis une direction et elle continue à aller dans cette direction jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et le seul moyen de la faire changer de direction est en fait d'utiliser son aptitude spéciale de mouvement, qui va mettre un certain temps à se recharger. Donc elle n'est pas super aisée à utiliser de manière variée, disons, adaptée à de nombreuses situations. Cela étant dit, lorsque les ennemis sont à portée, elles balancent une quantité de missiles assez affolante dans leur visage. Ce qui peut être relativement drôle. Mais c'est vraiment un vaisseau très très étrange, très très bizarre. Plus utile, je pense, sur les missions, peut-être à vocation défensive que sur les missions à vocation offensive. Parce que je dois avouer que la plupart du temps, lorsque je m'en sers sur des missions plus d'attaque, elle n'a pas tendance à faire grand chose parce qu'elle ne bouge pas vite. Et comme je l'ai dit, tu ne peux pas l'orienter comme un vaisseau normal. Tu la lances dans une direction et elle continue à aller dans cette direction jusqu'à ce que tu puisses remodifier sa direction un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment un gadget très très étrange, ce vaisseau. Vraiment, vraiment très bizarre et assez inhabituel à utiliser. Pareillement, le bastion, ça en fait, ce n'est pas vraiment un vaisseau de guerre. C'est une station pour miner, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a un gros canon que tu peux utiliser dessus, qu'il y a un canon de mineurs qui est censé découper des astéroïdes et compagnie. Également bizarre à utiliser. Comme il ne s'agit pas vraiment d'un vaisseau Tao, vu que c'est un vaisseau qui vient d'une des factions qui fait partie de leur confédération, ils ont également accès à des choses qu'on n'a pas nécessairement à notre disposition chez les autres. Vaisseau de l'Empire, donc par exemple, ils ont des vrais torpilles à la place des missiles à tête chercheuse. Mais ouais, pareil que pour la sphère croûte, c'est un vaisseau qui est très bizarre et qui, malgré le fait que c'est un des vaisseaux que tu récupères le plus tard dans ta progression, parce que comme je l'ai dit, à ce stade, si je jouais Space Marine ou autre chose, j'aurais récupéré un battleship ou un battlecruiser à la place de ces vaisseaux-là. Et malgré le fait que c'est des vaisseaux que tu récupères relativement tard, c'est des vaisseaux qui ne sont pas spécialement coûteux. 156, c'est moins cher, par exemple, que mes croiseurs lourds. Donc on vous sent vraiment Space, ces vaisseaux, ils sont vraiment vraiment étranges. J'ai hâte de débloquer le troisième, j'aurais pu le débloquer déjà, mais j'ai choisi ces deux-là pour commencer. Et vraiment, je les trouve très très bizarres. Ils sont fort inhabituels, je dois dire. Ce qui est assez curieux. Ça leur permet de rajouter un certain degré d'originalité, peut-être, dans un arsenal qui est assez... assez monomaniaque. Parce que, comme je l'ai dit, l'état, leur délire, c'est qu'ils attaquent de loin. C'est ce qu'ils font de mieux et c'est ce qu'ils font beaucoup. Et du coup, avoir ces unités un peu Space, on va en déployer une, juste histoire de vous la montrer, change un petit peu la donne de ce côté-là. Il me reste 377 points. Je peux peut-être sortir vous deux. Et toi ? Ça va pas être subtil comme combat, mais quelque part, on n'est pas nécessairement là pour la subtilité non plus. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, ça fait un petit peu random comme arsenal lorsque tu débarques dans l'espace avec ses vaisseaux auxiliaires vraiment zarbés. Je les trouve vraiment, vraiment très étranges. Alors, nous allons déployer notre croiseur-l'eau. Nous allons déployer notre station de mineurs. Tiens, on va d'ailleurs en faire le groupe 1. Nous allons déployer notre gigantesque Pokéball, qui va probablement passer la moitié du match à rien faire. Nous allons déployer un croiseur léger et un autre croiseur lourd. Toi, tu veux être 3. Toi, tu veux être 4. Parfait. Alors, comme je l'ai dit, les taos sont extraordinairement lents et surtout extraordinairement peu agiles. Donc, ils vont pas bouger vite. Évidemment, t'as un turbo, mais il est pas très efficace ni très violent. Et vraiment, si je vous montre, si j'essaye de tourner, là, vous allez voir, c'est vraiment pas des vaisseaux qui sont... Voilà, c'est... Faut prendre le temps de faire un créneau, quoi. Donc, c'est pas un vaisseau... C'est pas un vaisseau Eldar, quoi. Faut pas s'attendre à faire des mouvements vifs au combat. Et faut pas s'attendre à réagir vite aux situations qui vont être proposées. Alors, on va activer les bombardiers. Bombardier aussi. Et toi, tu vas nous mettre les chasseurs pour nous protéger contre les torpilles. Toi, écoute, un de ces jours, t'arriveras peut-être à ton objectif. On sait pas. On va accélérer un peu quand même. C'est une super idée, en règle générale, de le faire. Mais bon, j'ai pas envie de vous faire patienter pendant 10 jours non plus. Ouais, la boulette Groot, comme je vous l'ai dit, le seul moyen de la faire tourner, c'est de faire ça et de lui donner une nouvelle direction, en fait. Ce qui est vraiment, vraiment très étrange. Et tu peux pas l'utiliser, en plus, aussi souvent que tu le souhaiterais. Donc, c'est vraiment très louche. Vraiment très très louche, quand même. Comme vaisseau. Toi, accélère. Toi, arrête d'accélérer. Donc là, vous pouvez voir, j'ai balancé mes missiles à tête chercheuse. Et ça, c'est un des gros avantages des Tau de ce côté-là. C'est comme leur équivalent, du moins, des torpilles. Ce sont des missiles à tête chercheuse. Même si t'es pas aligné, nécessairement, sur ton ennemi. Tu peux les allumer de loin, de la sorte. Ce qui est vraiment plutôt cool. Vous allez noter, d'ailleurs, au passage, que les vaisseaux qui sont purs Tau, donc les vaisseaux qui sont pas auxiliaires, n'ont pas de Lightning Strike. Donc, ça, Lightning Strike, je l'ai uniquement sur ce vaisseau-là. Parce que c'est, comme je l'ai dit, pas vraiment un vaisseau Tau. C'est un vaisseau d'une des factions Tau. Si vous voulez bouger, les mecs, ce serait cool. Parce que les vaisseaux Tau, eux, n'ont pas de Lightning Strike, comme vous pouvez le voir. Donc, ils ont quasiment tous des missiles à tête chercheuse, mais ils n'ont pas de Lightning Strike. Donc, la sphère crude, comme je l'ai dit, tu peux pas vraiment la diriger. Mais s'il y a quelqu'un qui s'en approche, voilà, ils spreadent un milliard de missiles. dans la gueule, ce qui est généralement pas bon pour la santé du tout. Toi, mon vieux, t'es pas en super état non plus. Balance-nous quelques torpilles à tête chercheuse là-dedans. Balance-nous quelques-unes ici. Fais le tour, toi. Je voudrais que tu t'alignes par là. Petite torpille dans vos faces. OK, tu peux passer sur les bombardiers. On va déployer une escorte, au passage, grâce à notre aptitude spéciale. Filer un peu de bouclier à ma station de mine. Toi, j'aimerais bien que tu reviennes, mec, parce que t'as le pouvoir de réparation et j'en ai un peu besoin. Tu peux déployer des drones de réparation va vaguement par là, toi. Tu peux déployer des drones de réparation avec certains vaisseaux, si t'as la bonne aptitude. C'est un peu super utile. C'est un peu triste de l'avoir laissé s'enfuir là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Là, par exemple, toi, tu vas venir ici et tu vas aller réparer tes potes. Tu vas aller te réparer aussi, mec, parce que t'as un peu pris feu, mais ce sont les choses qui arrivent. Voilà, donc là, j'ai déployé les drones de réparation. Vous allez les voir. Là, c'est des espèces de petites bubules. Ils vont aller filer un coup de main à leurs collègues, ce qui est un peu cool. Alors, d'un point de vue de puissance de feu, les tas, ils sont extraordinairement violents. Comme je l'ai dit, ils tirent de très, très loin. Ils font très, très mal. Leur gros défaut, ça va être leur manque d'agilité, ce qui veut dire que lorsque tu vas affronter une flotte qui va être beaucoup plus mobile que la tienne, tu vas très vite comprendre que tu peux pas t'adapter aussi vite à la situation que tes adversaires vont le faire, parce que, tout simplement, tu peux pas les suivre, tu peux pas bouger. Alors, on penserait à entendre ça, que ce sont les Zelda qui vont te poser le plus de problèmes avec l'état. Mais en fait, c'est plus les Orcs qui m'emmerdent. Le problème, c'est que quand les Orcs, ils veulent te rentrer dans le lard, avec la plupart des autres factions, tu bouges et t'essayes de te sauver, parce que tout le monde est plus rapide qu'un Orc. Sauf qu'à l'état, ils sont pas plus rapides qu'un Orc. Donc, si un Orc a décidé de te rentrer dans le lard, ce qui est un petit peu leur stratégie de combat favorite, pour autant qu'on puisse parler de stratégie de combat, si un Orc a décidé de te rentrer dans le lard, tu peux pas non plus l'esquiver très facilement. Donc, il faut vraiment faire gaffe là-dessus, parce que tes vaisseaux sont vraiment très, très mous, et vraiment pas agiles du tout. Oh, il y a le feu à bord, c'est un peu triste, ça, les gars. Il n'y a pas genre, hein, voilà. Ce serait plutôt une bonne idée d'arrêter d'avoir le feu. Même cette station auxiliaire, là, comme vous pouvez le voir, est franchement énorme. Vous pouvez voir qu'elle est plus rapide que le vaisseau Tau de base, quoi. C'est assez impressionnant de ce côté-là. Du coup, les missions du type mission de bombardement, les missions du type également récupération de données et compagnie, peuvent être vachement compliquées avec cette faction, dans le sens où tu bouges pas vite, et les ennemis savent que tu bouges pas vite. Donc ça peut être vraiment très casse-burn. Lorsque tu dois, par exemple, rattraper un vaisseau Eldar qui est en train de s'échapper avec des données, ou qu'au contraire, tu dois essayer de protéger des données et que t'as des vaisseaux Eldar aux fesses. C'est pas vaste, je dois leur échapper quand t'es aussi mou que ça, et que t'es pas agile pour un sou, et que tu mets 300 ans à tourner. Donc c'est un peu complexe. On va s'appeler encore une petite escorte, là. C'est quand même cool, cette aptitude. Vous pouvez voir, au début du match, j'avais pas d'escorte, et là, j'en ai deux. Donc c'est quand même un peu génial, je trouve, comme pouvoir. Mange une bombe de plasma dans la face, toi, ça devrait te réveiller un poil. On va sortir encore une petite escorte gratos. Parce que bon, pourquoi pas. Alors, par contre, attention, ça met très longtemps à se recharger, ce pouvoir. Partez pas du principe que vous allez pouvoir balancer un milliard d'escortes qui sortent de nulle part toutes les 5 minutes, c'est pas le cas du tout. Là, un bouclier. Ah non, ils ont plus de système. Donc ils ont plus de bouclier. C'est un problème. Donc là, je vais utiliser mon super railgun. Voilà, c'est l'espèce de gros laser que vous venez de voir passer à travers le vaisseau et le transformer en confetti. Très, très efficace. Pas facile à caler, parce que comme je l'ai dit, ces vaisseaux tournent à deux à l'heure. Donc arriver à les aligner pour bien les shooter et pas de données, mais très, très efficace quand même. Et là, vous avez pu voir que j'ai vraiment, vraiment ruiné mon adversaire. Leurs vaisseaux sont vraiment, vraiment efficaces. Contre une bonne partie des autres factions, t'es soit dans une position très avantageuse, soit dans une position très désavantageuse. Les Zeldars peuvent te faire très, très mal, très, très vite. Le problème, c'est que les Zeldars, dès qu'ils vont apparaître sur ton radar, tu vas les fumer de loin à une vitesse qui est assez effrayante pour eux. Donc, ils vont avoir une puissance de feu extrêmement élevée, parce que c'est tout simplement ce que les Zeldars font. En règle générale, avoir une puissance de feu extrêmement élevée. Mais tu ne peux pas non plus sous-estimer le fait que quasiment tous tes vaisseaux, une fois que tu peux capter quelqu'un à distance, quasiment tous tes vaisseaux vont pouvoir allumer la personne de très, très loin en leur faisant très, très mal. Donc, c'est plutôt, plutôt cool. J'augmenterais bien ta portée de tir, toi. Est-ce que tu as plus de canons à ion ? Tu as deux batteries et tu as huit railguns. Je pourrais augmenter la portée de tes railguns. Désormais, tu tires à 12 000 avec les railguns, ce qui est un petit peu grotesque et ça me fait très plaisir parce que j'aime les choses grotesques. Parfait. Toi, je dois dire, mon vieux, que je ne sais vraiment pas comment t'améliorer parce que tu es vraiment trop bizarre. Tu es vraiment trop bizarre comme K. je ne sais vraiment pas quoi foutre avec ce vaisseau. Honnêtement, dans la grosse majorité des situations, je n'utilise pas la Croute Warsphere parce qu'elle est vraiment trop space. Là, je vous l'ai montré parce que je voulais vous la montrer, mais elle est vraiment chaude à utiliser correctement. Du moins, je n'ai pas encore compris comment l'utiliser correctement. Donc, je ne suis pas encore vraiment certain de savoir comment en servir. Parce que la station de mineurs, c'est un vaisseau qui est bizarre comparé à tes autres vaisseaux. Mais c'est un vaisseau qui fonctionne comme un vaisseau. Il tire sur les gens, il a un gros laser, je veux dire, il fait des trucs relativement compréhensibles, disons. Alors que la sphère Croute, elle est quand même vraiment space. Je trouve, en tout cas. Honnêtement, dans la situation présente, ce ne sera peut-être pas la pire des idées de la sortir. Vas-y, balance. Il nous reste 492 points. Écoute, je vais sortir toi, mec. Je sais que ce n'est pas bien de faire du favoritisme, mais tu es mon meilleur vaisseau de ce type. Pourquoi se priver ? Avec 121 points, je ne vais pas pouvoir sortir grand-chose, par exemple, ce qui est problématique. Ouais, on pourrait sortir un Castellan. Ce n'est pas vraiment mon escorte favorite, mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Il est tellement bizarre, ce vaisseau. Il est tellement étrange. trimballer les vaisseaux de transport, ça va être compliqué. C'est généralement les missions où tu as des vaisseaux de transport ou des trucs à défendre et compagnie, ce sont des missions dans lesquelles il faut réagir relativement vite. Ce n'est pas un stage de réagir relativement vite avec les taos. C'est vraiment leur défaut principal, d'ailleurs. De ce côté-là, ça ne fait absolument aucun doute. Bon, ils ont une telle puissance de feu et une telle portée de feu que j'ai du mal... Je n'aurais vraiment pas dû prendre ça, mais bon. J'ai du mal quand même à leur reprocher ce défaut. dans le sens où c'est vraiment une flotte très, très efficace quand même. Je te préférerai en deux, toi. Je te préférerai en deux. On va te mettre en six. Et toi, on va te mettre en sept. Ok. Portée d'engagement à 9000, les amis, et on est parti. Ok, groupe 7. Au groupe 7, vous avez de la visite. Vous, vous avez l'air d'avoir un peu moins de visite. J'aime beaucoup le fait qu'au début du match, la sphère commence déjà à avancer alors que tu ne lui as rien demandé parce que personne ne peut l'arrêter, ce truc. c'est assez intéressant. Je vais quand même envoyer... Je vais t'envoyer là-haut, toi, parce qu'on va peut-être avoir besoin quand même de toi. Vous trois, vous allez essayer de vous occuper de ça là-bas. Toi, je veux les bombardiers. Ok, et toi... Honnêtement, je veux les bombardiers aussi avec toi. c'est probablement plus utile. Décale-toi un petit peu sur la gauche. Oui, ils nous ont identifiés, c'est pas la fin du monde. La bonne nouvelle, c'est que mes vaisseaux de transport, je les ai améliorés pour qu'ils soient discrets. Donc tant que j'accélère pas comme un porc avec, ils ne devraient pas me capter. Oh, c'est des Zeldars ? Non, ok, c'est un avis impérial. C'était des Zeldars, j'étais vraiment dans la merde. Essaye de tourner un peu, toi. Dis bonjour au gros laser. J'espère que tu kiffes. Bon, par contre, si tu pouvais éviter de nous engager d'aussi près, ce serait cool. Ouh, là-haut, il se passe plein de choses qui sont très fâcheuses. Mais alors, vraiment, vraiment très fâcheuses. Cela dit, on peut également s'en tirer là-dessus. Attention, Raelgen. Joli tir. Recharge ton bouclier et essaye. Eh, on s'en tir peut-être pas si mal là-dessus. Toi, par contre, j'aimerais bien que tu bouges un peu. De vite, mon bien. Vous avez identifié maintenant, les gars. Il n'est plus question de faire style. On ne sait pas qu'on est attaqué. Tant qu'il reste à portée de la sphère croûte, il ne me fait pas trop, trop peur, les. La sphère croûte, comme je l'ai dit, elle est vraiment très, très chelou comme vaisseau, mais quand tu restes à portée de ses missiles, tu prends extraordinairement cher. C'est assez violent, même. Accélère un peu, toi, mec. Tu n'as pas la portée de tes collègues. Qu'est-ce qu'il est lent à tourner, ce vaisseau, c'est un truc de ouf. Tu n'as pas la portée de tes collègues, donc accélère un peu. Kaboom. Sors-nous une petite escorte par ici. Tout le monde sur lui. Parfait. Alors, là-haut, vous cherchez encore les emmerdes. Eh, ça ne te réussit pas vraiment de rester dans le coin, toi. Bon, ben, t'as raison. Va faire un câlin à la grosse boulette. OK, il s'est barré, carrément. Il a eu peur. Il a eu raison d'avoir peur, mais... Ça m'arrange quand même bien. Bon, le groupe 7, je vous aime bien, mais vous êtes un peu mous du fion, les gars. Eh, porte-toi là-haut. T'es un peu morflé, toi. Déploie tes réparateurs. Et balance des torpilles à tête chercheuse. Alors, les torpilles à tête chercheuse, il faut faire gaffe, parce que tu peux quand même toucher tes potes avec, donc il faut faire attention. Après, elles suivent leurs cibles. Ça, c'est indéniable. Mais si jamais il y a un de tes potes sur le chemin, tu peux tout à fait les allumer avec, donc il faut quand même être prudent là-dessus. Eh, elles ont raté leurs cibles, mais elles vont continuer à essayer de se le faire. Je sais qu'il y a un battlecruiser qui arrive, mais j'aimerais bien finir l'escorte avant. Ok, l'autre, il a fini par se faire fumer, ce qui n'est pas étonnant du tout. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que la sphère croûte, elle ne va probablement pas participer au reste de la guerre, parce qu'elle est un peu loin, mais au-delà de ça, on est plutôt pas mal. Ok, on a fini par avoir leur escorte. Écoute, si tu veux faire un câlin, toi, on va faire un câlin. Tiens, dis bonjour au gros laser. Dis bonjour au torpille, également. C'est un lightning strike, au moins, on en a un sur lui, donc c'est plutôt pratique. T'es à quelle distance, toi ? T'es encore bien loin. Bon, cela dit, je peux déjà commencer à tirer d'ici. Ce qui est cool. Je peux également l'allumer avec mon railgun. Bon, j'ai détruit une tourelle sur un de mes collègues, mais... Le principal, c'est que je lui ai fait très très bobo. Ça va, la sphère croûte ? Tu participes ? Elle est vraiment armée, cette sphère. Bon, cela dit, on s'en est extrêmement mis à tirer, une fois de plus. Je crois même pas qu'on ait perdu le moindre vaisseau là-dessus. Ils sont vraiment fun à jouer, je trouve, les taos. Ils sont en space, parce que vraiment, leurs vaisseaux sont curieux. Et leurs vaisseaux auxiliaires sont encore plus curieux, mais je les trouve vraiment fun à jouer. Et ils ont une bonne patate, question puissance de feu. la possibilité de sortir des escortes également avec certains des vaisseaux et avec certaines des spécialisations est vraiment cool. Cela, je vous ai pas montré, mais les croiseurs légers que tu peux déployer avec les escortes en renfort, c'est quand même bien chouette. Pour le prix d'une... Enfin, pour le prix d'un croiseur lourd, tu sors un croiseur léger et deux escortes, ce qui est quand même pas mal. Pas mal du tout, même, je dirais. Ouais, je les trouve tout à fait cool, honnêtement. J'ai eu pas mal de réussite avec eux pour l'instant, comme on peut le voir d'ailleurs vu que j'ai dépensé une fortune en renom, c'est que j'ai vraiment gagné la grosse majorité de mes batailles. Ma seule interrogation à leur sujet, c'est sur le long terme et face à des armées extrêmement balèzes, est-ce que tes vaisseaux auxiliaires vont suffire à contrer les battlecruisers et les battleships que tu vas avoir en face ? C'est bon, les vaisseaux auxiliaires aussi zarbi soit-il, d'un point de vue pure puissance, c'est pas non plus des trucs que tu peux nécessairement envoyer face à un battleship. Enfin, techniquement, la warsphere à croûte, elle est extrêmement puissante. Le seul problème, c'est que dans 90% des cas, elle ne va pas être en train d'attaquer les ennemis parce qu'elle va être en train de bouger lentement dans une autre dimension. donc, c'est un vaisseau qui est vraiment, vraiment très violent lorsque tu es à portée, comme on a pu le voir d'ailleurs sur une des missions que je vous ai montrées. Si jamais tu t'engages à la portée de ses missiles, tu vas vraiment prendre très cher. Le souci étant qu'il est un petit peu trop facile, je pense, pour une bonne partie des vaisseaux de lui échapper sur le moyen terme et du coup, pendant le reste de l'engagement, il ne fait pas grand-chose. Mais au-delà de ça, je les trouve vraiment très, très fun à jouer. Leurs vaisseaux sont super lourds, mais font très, très mal de très, très loin. Ils ont plein d'armes spéciales qui sont fun, genre le super railgun, les torpilles, enfin, les missiles à tête chercheuse, le déploiement en temps réel d'escortes supplémentaires, l'arrivée directe avec deux escortes en plus, l'espèce de canon laser chelou qu'il y a là-dessus. Donc, il y a vraiment plein de petits pouvoirs qui sont stylés sur leur flotte et je les trouve vraiment plutôt classe à jouer. Voilà, c'était un très rapide, mais j'espère au moins détailler coup d'œil sur cette nouvelle flotte Tau sur Battlefield Gothic Armada. Alors, je rappelle qu'elle est en bêta pour l'instant, la flotte. Donc, il y a des chances que certaines choses changent d'ici la sortie définitive de ce nouvel effectif. Mais du coup, on commence à avoir pas mal de monde de jouable dans ce jeu parce qu'on a les quatre factions de base plus les Spacemarines qui sont arrivées il me semble il y a genre deux mois je crois et Tau désormais. Ça commence à faire pas mal de peuples, tout ça. Ça commence à faire pas mal de peuples. Voilà ! Ciao tout le monde ! !